A.S.E. est le temps de porter ce qui est simple parce que quand on a commencé, A.S.E. est le mouvement qui est le mouvement du Sénégal au Sénégal. Mais c'est ce que nous sommes dans la commune qui nous connaissons ici, presque dans Dakar. Nous avons seulement deux zones. Nous avons zone 7A et zone 7C. Nous avons 19 A.S.E. et deux zones. Et nous avons aussi depuis le mois de septembre. Nous avons le maire, le maire et le conseil municipal. Nous avons parlé au conseil municipal. Nous avons aimé de faire une sensibilisation. Parce que depuis la COVID-19, A.S.E. débourserait presque 300, voire 350 millions. Pour l'année, pour combattre le coronavirus. Mais si nous avons combattre, il y a des structures sanitaires, il y a des écoles, il y a des lavoiries, il y a des gèles d'hydrogène, il y a des masques. Il y a des dotations pour remercier aussi nos partenaires. Parce qu'il y a des entreprises. Il y a des appels qui nous ont appelés. Mais à un moment donné, il y a des combats. Il y a des enfants. Parce que comme le courroie rouge, on va venir vers la mairie. On va proposer un projet. On va les accompagner. Le maire ne doit pas mettre à disposition un véhicule. Il y a des liaisons. On va faire tout le tour de la commune. Madame la maire de Dakar vient d'appeler son jeune frère, la maire d'Anne. Mais aujourd'hui, on va le faire. Comme l'ASA est aussi un vecteur de porteur de voile. L'ASA est aussi l'antisocial, presque la plus démocratique, la plus représentative. On travaille avec eux. Ils ont aussi un projet. Il y a des projets. Il y a un continu de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des contributions. Il y a des contributions. Il y a des contributions. Nous pouvons régler tous les problèmes. Mais au moins, nous savons que la mairie est de ses côtés. Pour stimuler, régler les questions, les autres ASA recevront les autres associations, les organisations communautaires de base, les associations socioprofessionnelles, les organisations communautaires de base. Il y a des organisations communautaires de base. Ce n'est qu'il faut qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des activités. Mais comme nous allons vers la fin de l'année, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à l'ASA. Est-ce que vous avez parlé de ces projets qui sont à l'école de 100% de l'Etat ? Comme municipal. Tu parles de 500 millions. Et vous dites que vous avez une question de l'Etat. Pourquoi est-ce que vous avez dit le projet ? Pourquoi est-ce que vous avez dit le projet ? Est-ce que c'est simple. Est-ce que c'est le projet municipal. Mais nous sommes en train de voir ces situations. Il y a vraiment un problème de sécurité. Si on a footballé au Sétame, Nous avons réparé le Conseil municipal, chaque fois qu'il y a, nous avons réparé le Conseil municipal. Il n'y a que vraiment d'oléance et de priorité sur le Conseil municipal. Nous devons faire des gazons synthétiques. Ici, il y a une phase terminale. Il y a une réfection, il y a 150 ou 200 millions d'euros. Il y a 500 millions d'euros, 448 millions d'euros. Ce qui nous a fait, c'est ce qui nous permet d'avoir un stade multifonctionnel. C'est ce qu'il y a. Nous voulons faire des activités sportives, des activités sportives. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous voulons faire l'ASC. Nous voulons faire l'ASC. Nous voulons faire l'ASC. Nous voulons redynamiser l'Assemblée générale. Comme tout le monde vous faut inviter les associations. Certaines sportives, les actifs sportifs. Qu'est-ce que c'est le rapport d'activités? Rapport d'activités comme ce que l'on dit à l'AI. Les documents de planification. Je vous souhaite beaucoup d'avoir un programme. Vous aimez nous demander ce à la personne, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour l'ASC, les jeunes qui ont pu être debout. Nous faisons les activités. Où on les fera. Nous n'avons pas la même manière. Il n'y a pas d'opinion que l'on peut lire. Mais dans cette zone, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de rapport à la partie financière et à la partie technique de l'activité. Il n'y a pas de soumettre au conseil municipal. Le conseil municipal n'y a pas d'orientation budgétaire dans le cadre de pilotage à la vie. Mais ils, pendant l'année N, jusqu'à l'année N plus 1, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est ce qu'ils ont besoin parce qu'ils ont un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone. Ce que nous avons, elle a des ressources humaines de qualité. Nous avons des planificateurs et spécialistes dans le domaine. Ils ont le travail. Je me souviens que le sport est une nouvelle attaque sportive. Car, il ne faut pas me dire à la forme de tournée que ce sport n'a pas lieu à faire de l'aller a l'autre. Les gens ne sont pas sportifs, ce que nous devons faire. Parce que depuis le conseil Si M. le maire est venu en 2009, il a fait une école de l'école Anne-Belle-Ère dès qu'elle a eu trop. Mais si Moussa et Oua, il a eu une oreille attentive, il a eu des gens qui sont venus, il a eu des enseignants qui ont organisé une journée d'études. Je remercie vraiment I.F. Aboulaye Wad. Si on a fait ça, depuis notre théâtre, nous sommes les premiers. Donc d'ici cinq ans, ou d'ici trois ans, nous serons les premiers sur le plan sportif. C'est social, sportif, socio-économique extrêmement important. Et je pense bien que pour mobiliser la population et les sensibiliser sur l'importance de la lutte contre la Covid-19, il fallait inélectablement passer par les AEC. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix, nous avons porté notre choix sur les AEC pour continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, on me dirait que c'est un peu tard, mais on a commencé le travail là depuis le mois de septembre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a commencé. Elles ont eu à faire beaucoup de sensibilisation, d'activité relative à cela, par des campagnes de sensibilisation, de conscientisation et de nettoiement. Mais surtout en mettant l'accent sur les gestes barrières. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a vraiment donné aux 19 AEC, les deux zones, plus vraiment la Croix-Rouge qui a été là depuis le mois de mars à nos jours. Bon, acte de reconnaissance parce que les AEC, nous avons l'habitude de travailler avec elles. Chaque année, on donnait des subventions aux différentes AEC pendant les vacances, surtout pendant les périodes de Navetane. Cette année, les Navetanes n'étant pas, on a fait ce qu'on appelle les Navetanes de la Covid. Les AEC se sont mobilisés comme un seul homme et ont investi pratiquement tous les coins et les coins. Et elles se sont vraiment défendues, corps et âme, pour pouvoir vraiment sensibiliser, aller au plus profond des quartiers, pour pouvoir vraiment apporter la bonne parole. La bonne parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gestes barrières. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été une chose extrêmement importante et ça nous a permis de les réunir aujourd'hui pour leur dire que l'action que vous aviez entamée, Voilà une participation symbolique de la mairie, mais loin le fait que cela ait terminé. On va continuer parce que la maladie, elle est là. On remercie vraiment l'État du Sénégal après avoir engagé tout ce combat. Mais nous aussi, en tant que collectivité locale, depuis le mois de mars jusqu'à présent, on a débloqué vraiment pratiquement entre 250 et 300 millions pour pouvoir vraiment apporter le kit alimentaire, tout ce qui est relatif vraiment aux structures sanitaires, au niveau du gel hydroalcoolique, des masques, et respecter les gestes barrières. Même à un moment donné, on avait fermé nos mosquées et nos églises, mais néanmoins, on continue à sensibiliser. Alors, vous avez parlé de votre projet de construction d'un stade municipal, où vous avez injecté 600 millions, et aussi la relance de votre terrain de basketball. Et pouvez-vous nous parler de ces projets ? Voilà, les projets sont d'anciens projets, parce que c'est une demande sociale qui est très forte. Parce que depuis pratiquement cinq ans, nous avons vraiment fermé notre stade pour des raisons de sécurité. Et chaque fois que de besoins, j'ai avec moi les conseillers municipaux, mais aussi madame la présidente pour m'ont témoigné, à chaque fois, lors des débats d'orientation budgétaire, même d'autres sessions, les conseillers, à l'unanimité, vraiment mettaient l'accent sur la nécessité d'avoir un stade multifonctionnel, un stade bien fonctionnel. C'est la raison pour laquelle on a voté effectivement 500 millions pour le gazon synthétique, mais n'oubliez pas qu'il y avait presque 200 à 300 millions qui étaient mobilisés pour les tribunes, effectivement pour Ocetum, mettre l'accent sur tout ce qui est réfection. Vous avez parlé du sport et au coût de vos activités. Effectivement, parce que nous sommes au Sénégal, et le Sénégal est un pays où la majorité est composée essentiellement de la jeunesse. Donc, nous voulons mettre l'accent sur notre jeunesse, tout simplement pour avoir une jeunesse bien formée. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'avais mis l'accent sur la formation des moniteurs des collectivités éducatives, la formation des licences D, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'initiateurs de football, des licences D. Bref, on a d'autres formations. Et aujourd'hui, quand on discute avec le mouvement de Navetane, on aurait bien aimé organiser ce qu'on appelle les astuces du football, qui parlent des astuces du football, parlent inélectablement de la jeunesse. Et quand cela, moi, je pense bien que le gros mot, et ce qui vient tout souvent au niveau du conseil municipal, c'est mettre l'accent sur cette formation. Vous parlez de communes, vous parlez de juin, et ce n'est pas tous les jeunes qui sont dans les AIC, dans le sport, dans le domaine du sport. Est-ce qu'avez-vous pensé aux autres jeunes qui sont dans d'autres activités ? Et tout à l'heure, vous avez énoncé l'immigration clandestine. Et est-ce que ces jeunes n'auront pas pensé que la mairie leur a laissé un ? Non, du tout, du tout, parce que nous avons ici, lui, il est conseiller municipal, il est président du conseil de quartier. Nous avons au niveau de la commune aussi autant de conseils de quartier que de quartier eux-mêmes. Donc l'ensemble de ces conseils de quartier sont constitués essentiellement par la jeunesse. Donc le satire est composé de la jeunesse. Cette jeunesse, nous continuerons aussi à leur donner des subventions, nous donnons des subventions aux différentes organisations communautaires de base. Ce n'est pas seulement les AEC de football, mais toutes les organisations bien organisées. À un moment donné, on avait demandé même d'avoir le récépissé pour être connu sur le plan de la légalité et de la loi. Mais à un moment donné, le maire a dit non, il faut donner à toutes les organisations, parce que chaque organisation fait quelque chose. L'autre problème est qu'effectivement, nous sommes dans une commune essentiellement de pêcheurs. Donc les bras valides qui sont là, ce sont nos jeunes, ce sont nos parents. Moi qui vous parle, je suis issu d'une famille de pêcheurs. Mais aujourd'hui, la pêche ne nourrit plus son homme. La mer est complètement polluée. Voilà ce que les désagréments, il y a la dégradation de la baie d'Anne. Il y a aussi pas mal de choses qui font que tout le monde a baissé pavillon. À 40 ans déjà, on est à la retraite, parce qu'on n'a plus d'outils et d'engins de pêche. Mais aujourd'hui aussi, les intrants de pêche coûtent extrêmement cher. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'adresse personnellement au président de la République pour qu'il y ait une pensée pieuse au disparu, mais surtout revenir sur l'appui et les subventions qu'on donne aux jeunes pêcheurs. Parce que moi, je parle des jeunes pêcheurs de ma collectivité, parce qu'il y a la plupart, il y a des morts. Nous comptons encore nos morts et on souhaiterait vraiment arrêter cela. Pour terminer, tout à l'heure, vous avez parlé de rapport d'activité. Quelle est l'importance de cet rapport ? Un rapport d'activité est un document de planification. Parce qu'aujourd'hui, je veux connaître le nombre d'ASC. Je veux connaître l'ensemble des jeunes qui s'agit dans le domaine des ASC. Je veux connaître à quelle activité ils s'adonnent. C'est la raison pour laquelle j'ai mis fortement l'accent sur ce qu'on appelle les activités socio-éducatives. Parce qu'il faut conscientiser, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Parce qu'il y a de cela quelques années, et aujourd'hui, on disait au Sénégal, il faut allier sport et études. Sport et études sont extrêmement importants pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on aura ces documents, on pourra redresser et reprofiler vraiment ce que les jeunes-là ont pensé, vraiment comme directives. Demain, on peut recadrer, on peut planer, on peut faire des projections d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Et c'est des statistiques que nous donnons à la NSD et qui donneront ça aussi à l'État pour pouvoir vraiment mener à bien le commun. La somme de la subvention est à 9,9 millions. Le chiffre rond, le chiffre métric, c'est 10 millions. Et tout à l'heure, vous avez dit le sport ou le sportif ? Voilà, le sport ou le sportif. Peut-être des gens comme moi, on dit les gens, les intellectuels, ils sont là, ils pensent à la place des autres. Et le sportif, c'est comme le pêcheur. Moi, j'ai dit qu'il faut les écouter. C'est la raison pour laquelle le bureau municipal, le conseil municipal a demandé à ce qu'on organise ces assises. Et les écouter comme on avait écouté les enseignants il y a de cela 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes le premier de l'organisation de Grand Dakar. Donc, demain, quand on organise ces assises, les sportifs, nous allons les écouter. Nous allons faire des termes de référence, mais nous allons faire des deux jours d'atelier. Les ateliers, nous allons prioriser les projets, mais nous allons mettre l'accent essentiellement sur la demande et la volonté des sportifs pour leur donner vraiment leur blanchon et faire le sport d'âne, la véritable activité sportive derrière.